Donc contrairement à ce que l'on peut penser, dissocier la personne de l'artiste ça n'existe pas. Et en fait au fur et à mesure que ma personne évolue, mon écriture évolue aussi et j'avais envie que ça ressemble à la personne que je suis au moment où j'étais en train de le faire. Et il se trouve que moi j'étais en plein travail de questionnement, de guérison, de reconstruction, et je suis encore d'ailleurs dedans, et j'avais envie de partir de ce matériau-là, qui est un matériau d'abord personnel, ensuite intime, et le transformer en matière collective et politique. Il n'était pas du tout question de parler de ma vie personnelle, dans le sens ma biographie ou quoi que ce soit, parce qu'en fait ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, prendre des éléments de ce qui moi m'a impactée, pour que ça résonne pour les autres.